Salut, je m'appelle Jussana. Je vais vous montrer comment mettre un film jamboree, un jamboree nail rack sur vos propres angles. C'est si facile. J'aime les utiliser parce que vraiment, je n'ai pas le temps d'aller au salon de beauté et ça coûte assez cher. Il faut sentir les mauvaises odeurs. Tout le monde porte des masques et j'ai peur pour ma santé quand je suis là. Alors, avec Jamboree, il y a plus de 300 choix de dessin. Je suis en train de faire une manicure patriotique parce que c'est bientôt la fête nationale ici aux Etats-Unis. Et je suis prête pour faire mon dernier ongle. Alors, chaque ovale de Jamboree, c'est pour faire deux ongles. Je l'ai déjà coupé en deux. J'ai fait mon... anti penaltime... 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 je m'excuse pour les fautes. Je ne suis pas francophone. Je parle français mais je ne suis pas francophone. Alors, voilà, ça sera pour mon dernier ongle. je prends un bâton en bois et je le soulève. Il ne faut pas toucher la colle qui se trouve à l'autre côté du Jamboree Nail Wrap parce que les choses sales préviennent... préviennent l'adhésion des Nail Wrap. Alors, je vais le chauffer ici avec le Jamboree Mini Heater. Si vous n'avez pas un, vous pouvez utiliser une sèche-cheveux. Je sais, j'ai utilisé ça pour deux, trois mois avant d'acheter le Jamboree Mini Heater. C'est plus convainable, convaincant. Il est petit, il ne fait pas beaucoup de bruit, comme vous sentez, vous pouvez écouter. Il est un peu froid. Je tente qu'il se chauffe un peu. Alors, on le met là devant pour cinq ou sept secondes, ça dépend. Quand il commence à se plier un peu, je sais que c'est prêt. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils pour mettre les Jamboree Nail Wrap. Si vous n'avez pas beaucoup de choses, on vend une trousse qui s'appelle Application Cut, qui a tous les outils qu'on a besoin. Il y a la lime, un bloc pour l'histoire, un bâton en bois, un bâton en cauchouc, les petits ciseaux et un coupe-ongles. Aux États-Unis, ça coûte 12 dollars. C'est très bon, un bon prix. Alors, il a commencé à se plier, vous voyez. Et je vais le mettre sur mon ongle. J'essaie de le mettre au centre de l'ongle, près de la cuticule, sans le toucher, bien sûr. C'est la chaleur et la pression qui font adhérer les Jamboree Nail Wrap sur les ongles. Et maintenant, je vais le mettre encore une fois devant la chaleur du mini-heater pour quelques secondes. Je n'essaie pas de me brûler. Et si vos ongles deviennent trop chauds, ça veut dire que vous l'avez lancé trop de temps devant la chaleur. Et voilà. Et ça peut détruire le Jamboree Nail Wrap, il faut éviter de faire ça. Alors, je prends le bouton en cachouc et je vais mettre encore une fois de la pression. Je commence au centre de l'ongle et je vais au bord du Jamboree Nail Wrap. Je mets assez bonne quantité de pression. Je ne veux pas qu'il se soulève avant que j'ai changé d'idée de quelle manicure je désire. Je pousse, je pousse, 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 pousse. Et c'est trop long, mais mon ongle n'est pas si long. Une fois, j'avais les ongles si longs avant de me marier, avant d'avoir des enfants. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est impossible d'avoir les ongles si longs. Alors, pour le couper, on peut utiliser les petits ciseaux. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser le coupe-ongles. Mais je préfère utiliser la méthode que Jamboree dit de faire. Et c'est de prendre une lime. et de limer en direction vers en bas. À 90 degrés. Et ça, ça, c'est très vite de faire ça. Comme vous voyez. J'ai presque fini. Et voilà. S'il semble qu'il y a besoin de plus de... Simple... C'est pas lisse. Vous pouvez utiliser le bloc pour le soir. Pour le finir. Et voilà. J'ai mis mon Jamboree Nara. Ma manicure est complète. Et j'ai pu le faire. Bien que j'ai cette blasseur sur mon doigt. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.